Musique Bonjour les scorpions, comment allez-vous ? Bienvenue pour votre horoscope de février 2015. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies planétaires qui vous accompagnent tout au long de cette période et comment vous brancher sur les bonnes ondes afin de continuer votre travail, votre chemin d'évolution intérieure pour qu'il se manifeste à l'extérieur. Alors, la première chose que j'avais envie de vous dire et c'est plutôt une question, une interpellation, est-ce que vous savez, les scorpions, que vous faites maintenant partie des initiés ? Est-ce que vous le savez, ça ? Et moi, je le crois d'autant plus que vous êtes là à m'écouter et donc, si vous êtes là à m'écouter, à regarder cette vidéo, ce n'est certainement pas par hasard que vous avez atterri sur mon site, sur cette chaîne, c'est bien parce que vous êtes dans une quête et que le travail de Saturne, l'éveilleur du Zodiac, celui qui nous fait grandir, celui qui nous initie et qui nous fait atteindre une nouvelle conscience, une nouvelle maturité, a porté ses fruits. Il a quand même été actif pendant deux longues années dans votre signe, ce Saturne et forcément, il nous initie, il nous initie à ce que nous sommes vraiment, il nous fait lâcher notre petit égo pour faire grandir notre beauté intérieure, notre vérité, notre lumière et permettre à notre âme de s'exprimer beaucoup plus librement. Donc, dans ce changement de conscience qui est actuellement en cours et dont beaucoup de personnes parlent, vous êtes bien sûr, vous les scorpions, porteurs des germes de ce changement puisqu'à la faveur du long transit de Saturne, vous avez appris des choses importantes sur la vie, sur vous-même, vous avez fait un long travail intérieur, Saturne vous a posé la question du qui suis-je pour trouver l'être véritable que vous êtes et finalement, vous vous êtes sans doute rendu compte que votre perception de la réalité n'était pas forcément la réalité et qu'il fallait élargir votre perception pour pouvoir grandir, créer, être dans ce monde avec beaucoup plus de joie et d'intensité. Et vous qui êtes le signe de l'intensité, forcément, c'est en allant dans ce sens-là que vous allez concrètement vous éclater, les scorpions. Alors, que vous réserve le ciel, l'univers que vous concoctent les planètes, nos alliés d'évolution, comme programme en février ? Ma foi, c'est plutôt pas mal. Vous avez bien sûr le carré de Mercure dissonant et rétrograde en verso, donc à votre signe, qui a en plus Jupiter en face comme caisse de résonance, donc si vous le voulez, il y a des tracas, des ennuis, des contrariétés, des petites choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Comment ça ? Contre ma volonté ! Moi, moi qui décide de tout ! Et oui, parce que vous le savez très bien qu'il faut pratiquer le relâchement et pas l'acharnement face aux circonstances extérieures de la vie. Et si vous n'avez pas encore compris la leçon, et bien c'est une petite piqûre de rappel. Lâcher prise, confiance, certitude intérieure et non pas extérieure. Donc forcément, vous avez le choix, vous avez le choix de changer votre perception de ce carré de Mercure et de ce carré, de cette dissonance de Jupiter qui s'acharne à faire contre votre volonté ou bien lâcher prise. Acceptez finalement que ce qui va à l'encontre de votre volonté, finalement, c'est tout simplement pour vous guider et aller plus vite sur le bon chemin. Donc, il vaut mieux lâcher prise, ne pas résister, car tout ce à quoi on résiste persiste. Je l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps sur ma page Facebook et puis vous branchez aux énergies de Vénus, de Mars, Mars, votre planète qui est conjointe à Vénus dans le signe des poissons. Donc, il y a quand même là, de la part de la planète première qui maîtrise votre signe, une énergie de fluidité, de lâcher prise, d'apaisement. Quand Mars se dissout en poisson avant de revenir à lui-même dans le bélier, c'est bien pour dissoudre toute notre agressivité, dissoudre tout ce qui n'y a plus lieu d'être et toutes ces colères qui sont à l'intérieur de nous qui n'est finalement que des colères, de la rage, des bêtises de l'ego. Finalement, c'est qui qui est en colère ? C'est votre volonté qui est tout simplement contrarié. Tout cela n'est pas bien grave. Il faut relativiser. Donc, le mois de février est un mois très agréable qui va vous permettre de prendre encore plus de recul si ce n'est déjà fait et d'augmenter votre vibration de créativité. Parce que, comme vous êtes un initié et que vous avez bien compris la leçon de Saturne et que vous avez lâché prise et que vous augmentez toujours votre perception et que vous faites en sorte de prendre le recul nécessaire face aux agressions extérieures qui ne sont que le reflet de vos agressions intérieures et de votre perception d'être agressé, forcément, tout cela, c'est terminé. On est bien d'accord ? Les scorpions. Et donc, aujourd'hui, en février, le maître mot, c'est je libère ma créativité, je laisse prise au pouvoir de mon âme, inspirée, et je suis comme le musicien qui, après avoir pratiqué ses gammes, peut jouer de son instrument puisqu'il le maîtrise. La maîtrise étant donc l'instrument émotionnel et laisser la musique nous inspirer, nous ravir, nous enchanter. Voilà. Et cette musique, elle ravit l'être que vous êtes, elle vous nourrit encore plus de créativité et on en bénéficie tous. Comme ça fait du bien les scorpions de vous voir aussi apaisés. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis pour de nouveaux partages. Je vous invite d'ici là à commander sur Astro Éthique le PDF que nous avons concocté avec Denise, une petite poissonne qui a plein de choses à vous dire, à vous les scorpions. Et puis, voilà, je vous dis à très vite ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501